RTVFM, l'interview du jour. RTVFM, l'interview du jour. L'avantage d'en prendre un diamant noir, c'est qu'elle est fraîche, donc vous pouvez la conserver un peu plus longtemps. Alors comment s'est passée cette saison ? Comment se passe cette saison 2023 justement au niveau de cette récolte ? Alors pour l'instant, on n'est pas encore mûrs, donc il y aura quelques truffes mûrs, c'est pour ça qu'on commence à commercialiser le diamant noir. Mais globalement, c'est une saison un peu en retard et donc on aura vraiment la bonne truffe de qualité dans 15 jours. Alors pourquoi avoir créé cette marque ? Il y avait un besoin sur le territoire de reconnaître cette truffe par rapport à d'autres qui sont présentes, notamment en espagnol, qui arrivent, qui sont importés. On avait besoin d'être sûr d'avoir une truffe du Vaucluse. Parce qu'aujourd'hui, rien ne dit que c'est un produit neutre. Il n'est pas packagé, on trouve des truffes sur le marché, c'est une petite boule noire. Rien ne dit d'où elle vient. Et donc avec le diamant noir, on sait que simplement elle sort du Vaucluse. Alors la truffe est un produit vivant, c'est ce que vous avez dit lors de cette conférence. Oui, c'est un produit vivant. C'est-à-dire que quand la truffe sort de terre, elle continue à vivre et elle continue à respirer. C'est-à-dire qu'elle absorbe de l'oxygène et elle dégage du gaz carbonique. Et donc c'est important parce que c'est pour ça qu'elle va pourrir. Puisque si ce n'était pas un produit vivant, elle va continuer à avoir sa relation avec les bactéries qui l'entourent. Et ces bactéries, n'ayons pas peur du mot, c'est elles qui font l'arôme aussi. Donc elles sont utiles. On parlera de l'arôme justement un peu plus loin. Mais vous avez aussi souligné que le fait de cuisiner la truffe, finalement, ce n'était pas si cher que ça. Non, ce n'est pas cher. Puisqu'en gros, la truffe, ce n'est pas un goût, c'est un arôme, c'est un parfum. Et donc c'est quoi cuisiner la truffe ? C'est piéger ce parfum dans un corps gras. Beurre, crème, fromage. Donc avec peu de truffe, on piège beaucoup de beurre, si je puis dire. Et pour transformer 250 grammes de beurre en 250 grammes de truffe, quasiment, il faut 10 grammes. Alors quelle est la différence finalement entre un arôme naturel, on va dire plutôt industriel, et le véritable goût de la truffe ? L'arôme de la truffe, c'est une cinquantaine de composés olfactifs, différents, mixés dans un arôme subtil. Les arômes synthétiques qu'on trouve dans le commerce, c'est entre 3 et 4. Alors vous avez présenté un nouveau livret, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur ? Les recettes du diamant noir, ça s'intitule ce livret. On y trouve la base de la cuisine de la truffe. C'est-à-dire que c'est en 8 pages. Si vous lisez ça et que vous faites exactement ce que disent ces 8 pages, vous savez cuisiner la truffe. C'est simple de cuisiner la truffe. On pense que c'est compliqué. La truffe, c'est aucune recette compliquée. C'est de la pomme de terre, des oeufs, des pâtes. Et à l'intérieur de ces recettes basiques, c'est de savoir introduire la cruffe dans un corps gras et le mélanger à pommes de terre, pâtes, huile. Alors il y a un événement important aussi, ce sera le 11 février du côté de Vaison-la-Romaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est une foire, une fête de la truffe. Le dimanche 11 février, nous serons tous là. Tous les producteurs du Vaucluse diamant noir, plus des moulins à huile, plus des chefs. Des chefs qui vont venir faire des démonstrations de cuisine de la truffe. Toujours dans le sens pédagogique. Voilà, plus un peu de conférences aussi où nous parlerons des arômes. Alors l'objectif sur le long terme peut-être sur cette marque, c'est déjà d'augmenter peut-être le nombre d'adhérents ? C'est d'augmenter le nombre d'adhérents, mais surtout c'est de petit à petit d'arriver à ce que les gens s'intéressent réellement à la cuisine de la truffe et comprennent qu'en fait, un, elle est simple, deux, elle n'est pas si chère que ça. Donc un petit peu plus proche de nous, là dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce qu'on peut retrouver la truffe, le diamant noir ? On va retrouver le diamant noir sur les marchés. Probablement il y aura du diamant noir à Ménerve le 29 décembre. On va retrouver le diamant noir sur le marché de Carpentras avec un de nos producteurs qui est là tous les vendredis sur le marché de Carpentras. Merci beaucoup. En tout cas, Nicolas Monnier, je rappelle que vous êtes président de l'association Le diamant noir du Vaucluse. Et donc, on l'a bien compris, ce sont huit adhérents, huit producteurs reconnus qui vendent donc cette truffe noire. Alors le nom un petit peu scientifique de cette truffe, on peut le rappeler ? Tubermelosporum. Et pour la petite histoire, si vous me demandez le nom botanique de cette plante français, je vous dirais truffe du Périgord. Car contrairement à tout ce que le monde pense, truffe du Périgord, ce n'est pas un nom de dix ans qu'elle vient du Périgord. C'est comme les choux de Bruxelles et les champions de Paris, c'est son nom botanique. Merci beaucoup.